... Bonjour Mathias Fickel. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci d'être avec nous dans la social room de la semaine des ambassadeurs. Merci à vous. Vous vous apprêtez à inaugurer la nouvelle session des rencontres entre entrepreneurs et ambassadeurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le principe de ce speed dating ? C'est pour la deuxième fois qu'on ouvre de cette manière-là le Quai d'Orsay avec Jean-Marc Ayrault. Nous l'avons fait l'an dernier avec Laurent Fabius au PME. Et vous savez que j'ai passé beaucoup de temps depuis ma nomination ici à installer les PME au cœur du Quai d'Orsay, au cœur de notre diplomatie, avec les forums des PME à l'international. J'ai organisé le premier en 2015. Et dans la continuité de cela, où ont été mis en place ces speed dating, avec l'idée d'un Quai d'Orsay moderne, ouvert, à l'écoute de nos entreprises et en particulier de nos PME. Et l'idée, c'est de faire simple et de faire efficace. Parce que dans une PME, c'est quelques personnes qui s'occupent de tout, donc il n'y a pas de temps à perdre. Et ici, les ambassadeurs vont rencontrer les patrons de PME pendant quelques minutes. C'est du speed dating. Et donc, il faut aller vite. Il faut conclure vite, idéalement. Et donc, en l'occurrence, conclure des contrats. Chaque ambassadeur rencontrera une dizaine d'entreprises dans le courant de cet après-midi. En apportant des réponses concrètes à chacune des demandes. En assurant aussi un suivi s'il y a besoin. En pouvant accueillir ensuite ces entreprises dans les différents pays. Et chacun aura du concret et des choses extrêmement précises. Je remercie tous les ambassadeurs qui se prêtent à cet exercice. Mais qui répondent aussi à ce qu'ils font au quotidien maintenant. C'est-à-dire être à l'écoute de nos entreprises, les accompagner dans le monde entier. Et de la même manière, je remercie les plus de 400 entrepreneurs qui, cet après-midi, honorent le quai d'Orsay de leur présence. Vont poser leurs questions, vont présenter leurs projets. Et l'excellence du savoir-faire français dans tous les domaines. Alors justement, quels sont les secteurs phares dans lesquels les entreprises françaises s'illustrent particulièrement à l'étranger ? La force de la France, c'est d'être présente dans de très nombreux secteurs. Et ici, nous avons mis en avant un certain nombre de grandes filières. C'est vrai dans tout ce qui concerne la ville durable, l'équipement urbain. Tout ce qui permet d'assurer l'environnement. Tout ce qui concourt au tourisme, tout ce qui concourt au transport. Mais tous les secteurs de l'économie française sont représentés ici. Les filières prioritaires que nous accompagnons, comme l'ensemble des savoir-faire français. C'est toute la diversité de notre économie, nos tissus économiques, toutes les régions de France qui sont présentes ici au ministère des Affaires étrangères en cette rentrée. Alors, comment le ministère accompagne tout au long de l'année les entreprises qui souhaitent s'installer à l'international ? Cet accompagnement, c'est le travail de la diplomatie économique qui est maintenant installée au cœur des habitudes de cette grande et belle maison. Au cœur de la diplomatie française qui est une diplomatie globale, diplomatie politique, diplomatie d'influence, diplomatie culturelle et diplomatie économique. Et donc l'idée, c'est très concrètement d'ouvrir le Quai d'Orsay, d'ouvrir nos ambassades pour qu'à chaque fois qu'une entreprise appelle, elle reçoive une réponse sur des projets concrets. Moi-même, j'ai ouvert tous mes déplacements à l'international aux PME françaises. Et il est très simple de s'inscrire sur le site du Quai d'Orsay avec l'inscription par Internet. Et là aussi, il faut que les PME puissent gagner du temps, que ce soit simple. On a passé beaucoup de temps à bâtir le parcours des PME à l'international pour qu'elles sachent exactement à qui s'adresser, à quel stade du développement, qu'il y ait un accompagnement unique, simple. On a mis en place le portail franceinternational.fr, sur lequel toutes les informations sont recensées, où les différents opérateurs mettent l'information en commun. On met des volontariats internationaux en entreprise à disposition des PME. Il y en avait 8 000 lorsque j'ai été nommé, il y en aura 10 000 en 2017. Tout ça, c'est des choses simples, concrètes, pragmatiques, qui misent bout à bout, commencent à porter leurs fruits. Parce que quand on regarde les chiffres, on voit que de plus en plus de PME se lancent à l'international. On a un retard assez important par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, mais le nombre de PME augmente. Entre 2014 et 2015, sur une année, 4 000 nouvelles PME se sont lancées à l'export. J'ai été heureux de pouvoir me déplacer avec beaucoup d'entre elles partout dans le monde pour leur ouvrir des marchés, des opportunités. Il faut continuer cela. C'est là-dessus, en ayant un tissu économique exportateur plus dense dans nos régions, dans nos territoires, que nous pourrons relever le défi de l'économie et le défi aussi de la compétitivité française à l'international. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions des internautes. Alors, deux questions, s'il vous plaît. La première, quels sont les défis auxquels font face les entreprises françaises sur la scène internationale ? Les défis, c'est de réussir à présenter leur excellence et à aller directement au contact de ceux qui décident d'attribution de marché public ou de réalisation de projets. Mais bien souvent, le succès est au rendez-vous. C'est vrai pour les PME. On pourrait citer des dizaines d'exemples de ce qui fonctionne. C'est vrai dans l'actualité avec Alstom. Vous avez vu le succès extraordinaire qui est remporté aux États-Unis sur ce sujet. Alstom est d'ailleurs présent ici dans ce speed dating des ambassadeurs. Et ça fait partie des grands groupes qui sont aussi au cœur du travail que nous menons sur les grands contrats. Donc, c'est de présenter l'excellence. À chaque fois que l'excellence française est présente au rendez-vous, à chaque fois, le plus souvent, elle remporte la confiance, elle remporte l'adhésion. Et donc, il y a ce travail-là de promotion, de contact, d'opportunité qui est fait au jour le jour et qui paye ses fruits. Et donc, pour conclure, quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune entrepreneur français qui souhaiterait se lancer à l'international aujourd'hui ? Ce n'est pas à moi de leur apprendre la vie. Et bien souvent, ils connaissent leur métier parfaitement. C'est, si j'avais un conseil avec mon expérience ici au C4C à donner, c'est de bien préparer l'international. Il ne faut pas se lancer de manière inconsidérée. Il faut être solide dans son pays. Et il faut bien identifier le pays dans lequel on va. Parce que l'international, ça peut être des risques. Risques linguistiques, risques juridiques, risques d'impayés, etc. Donc, il faut être sûr de cela. Et nous, on a mis en place tout ce qui permet de donner le maximum de sécurité, de certitude aux entreprises. Donc, une fois que le projet est bien mûri, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut oser le pari de l'international. Ça paye pour de très nombreuses PME. Elles sont là, ici, et beaucoup de témoignages le prouveront. Aller à l'international, ça peut être gagnant. Et moi, je suis à la disposition de toutes les entreprises, de toutes les PME qui ont des projets pour travailler avec eux, pour voir comment avancer et pour les accueillir dans mes déplacements à l'international et leur permettre ainsi d'avoir les rendez-vous, les contacts qui peuvent leur faire gagner du temps et qui peuvent leur faire remporter des contrats. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Rendez-vous sur la page Facebook de France Diplomatie tout au long de l'après-midi pour le reste des lives en direct de la Social Room. Et à 18h30 pour le récap du porte-parole. Merci. A bientôt.